Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Alléluia, elle est fille, a repris pensée et s'est débarrassée de Catanans ? » Vous savez, celui-là qui met des patates de forain à sa femme. Alors j'ai lu « L'entreprise Catanans en liquidation judiciaire ». C'est curieux ? « Ah, l'entreprise spécialiste de chauffage et de climatisation. » « Ah, c'était trop beau pour être vrai. » Je m'étais dit « Ça y est, Sandrine Rousseau, au sein de la NUPES, elle a fait passer le message. Vous ne pouvez pas garder un agresseur de femmes ? » « C'est pas sa voix ni son accent, mais je trouve que ça lui aurait bien. » « Je suis énervé ! Il y a un homme qui agresse les femmes dans notre sein ! » Mais non, ce n'était pas ça. Cependant, cependant... Comme je le disais, la LFI a de la suite dans les idées. Il y a une manifestation contre l'évolience sexuelle. Eh bien, il y aura des députés LFI qui vont se joindre à cette manifestation. Et cela, malgré l'affaire Catanans. Mais toute honte bu, ça sera pour eux un thermomètre pour tester dans les fesses de la population si, bah, ça va passer crème. De toute façon que ça passe crème ou que ça passe pas crème, ils le feront quand même. C'est quand même, Catanans. Holderski est, actuellement, le seul qui a les épaules pour gérer les filles. Les autres, c'est des jeux de touristes. Écoutons plutôt ce qu'a dit la petite dame. « Des milliers de personnes vont descendre dans la rue aujourd'hui pour manifester contre les violences sexistes et sexuelles. » Une manifestation coordonnée par le collectif Nous Toutes. À Paris, le cortège partira à 14h de la Place de la République avec une délégation de la NUP et notamment de la France Insoumise. Ce qui marche sur des oeufs, puisque depuis l'affaire Adrien Catanans, les liens sont rompus, Alexis de La Fontaine, entre les Insoumis et les associations féministes. Oui, les députés Insoumis présents à la manifestation ont un objectif en tête, faire oublier cette polémique pour redevenir un grand parti féministe, confie une élue. Mais les camarades de Jean-Luc Mélenchon préparent surtout le retour d'Adrien Catanans à l'Assemblée, qui a reconnu des violences conjugales il y a deux mois. Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis, l'a affirmé cette semaine. Nous accompagnerons son retour, qui devrait avoir lieu d'ici la fin du mois, selon le député Hugo Bernalicis. Cette manifestation sera donc un thermomètre de l'opinion pour les Insoumis. On verra bien si les manifestants sont hostiles ou non, avoue un élu de la NUP, car le retour d'Adrien Catanans divise profondément la NUP. Si pour certaines élus écologistes, c'est tout simplement impensable, au Parti Socialiste, la porte n'est pas totalement fermée. Une seule certitude, tous les députés de gauche regarderont de près les retours de cette manifestation avant de prendre position. Eh oui, comme toujours, on prend position quand déjà tout est dit. Sinon, c'est une prise de risque. Ceux qui n'écoutent pas cette petite règle de base, vous les connaissez, c'est ceux qui n'arrêtent pas de faire des sorties dans la presse et ceux dont on rit avec grand plaisir. Mais tous les hostes sont des calculateurs. Ce sont des politiques. Le cas de Catanans, on ne sait pas pourquoi le père Malenchon, il veut absolument sauver le gars. Moi, je ne connais pas LFI, moi, je ne m'intéresse pas aux groupuscules. On se pose des questions. Donc, on va aller encore un petit peu plus loin, parce que là, on a les bases, c'est l'actualité. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire ? La presse va peut-être me le dire. Ils veulent le récupérer, alors, Catanans. Je ne sais pas, c'est peut-être un maître à penser. Je ne sais pas. Ils veulent le sauver. Ma petite de panneau, vous savez, c'est la gueularde. C'est celle qui est présidente du groupe LFI NUPES à la Semaine Nationale. Elle s'est fait inviter à la télé. Et elle prépare le terrain, gentiment, tranquille. Elle aimerait bien que son copain Adrien Catanans, il revienne sur les bancs du Palais Bourbon. Eh oui. Nous, nous sommes en train de travailler à cette décision collective. Vous savez, nous sommes un collectif humain. Dans ce groupe, nous sommes 75 personnes. Je crois qu'il y a deux principes auxquels il faut faire attention. Évidemment, et Adrien Catanans l'a dit lui-même, une gifle est inexcusable. Mais il y a un principe féministe aussi qui s'appelle, et progressiste, qui s'appelle la réhabilitation. Donc, je le dis, nous réfléchissons aux modalités de retour. Ça veut dire un stage, une formation ? C'est ça que ça veut dire ? Nous réfléchissons aux modalités. Donc, pour l'instant, je ne vous donne pas les... Oui, mais vous savez, ça fait quand même deux mois et demi qu'Adrien Catanans n'est pas là. Il y a déjà eu un acte qui a été posé. Adrien Catanans était le coordinateur du mouvement. Il n'est plus le coordinateur du mouvement. Je le dis juste. Et ensuite, il y a une deuxième chose à laquelle je vous invite à faire attention. C'est qu'Adrien Catanans a fait quand même quelque chose qui n'arrive pas si souvent que cela. Il a admis avoir fait quelque chose qui est effectivement inexcusable. Il aurait pu. Et je vous invite juste à faire attention à ce qu'on n'arrive pas sur quelque chose où à la fin, il vaut mieux nier et se retrouver... Alors, les faits ne sont évidemment pas du tout similaires. Mais se retrouver avec quelqu'un comme M. Abad qui est accusé de quatre viols et qui est tranquille... Allez, on attaque la concurrence. C'est pas joli joli. Mais bon, il y a une petite différence notable. C'est que dans un cas, les Abad ou les autres, ils peuvent nier parce qu'en face, il n'y a pas d'éléments qui ont été déposés. Dans le cas de Catanans, sa femme, elle a porté plainte. Ça va peut-être aller nulle part, mais il y a eu des dépôts qui ont été faits. Il y a une personne physique qui a dit... « Ouais, mon mari, il m'a foutu une patate de forin, il m'a fini à la botte ! » La petite différence, c'est là. Nier, c'était impossible. L'opposition a eu beau jeu d'en jouer. Je trouve qu'ils n'en ont pas joué tant que ça, en fin de compte. Et puis, elle est belle, l'histoire. Tu fais un truc comme ça, mais comme tu es de LFI, tu es progressiste. « Oh, t'as passé ta femme ? On va faire une petite réunion, tu vas faire un petit stage. » J'ai dit « Tout est oublié, c'est la fête ! » Comme je l'ai dit, on continue à s'enfoncer dans la termitière des termites. Et qu'est-ce que nous disait France Info sur le retour probable de notre cher camarade Adrien Catanans ? Avec vous, Caroline Mott, bonjour. Bonjour. Avec d'abord le retour possible d'Adrien Catanans à l'Assemblée nationale. Adrien Catanans serait prêt à revenir sur les bancs de l'hémicycle. C'est en tout cas le message qu'il distille à ses proches depuis quelques jours. Alors, en coulisses, certains cadres de la France Insoumise s'affairent, préparent les esprits et anticipent les conditions de ce retour. Pour rappel, le député du Nord est visé par une enquête pour violences conjugales depuis qu'il a avoué avoir giflé sa femme. Il est en retrait de ses fonctions de la France Insoumise depuis deux mois. Alors peut-il revenir à l'Assemblée nationale au sein de son parti et plus largement au sein de la NUP ? Les désaccords sont bien là, écoutez. Les faits sont graves, ils ont été avoués, c'est pas la parole contre un autre, c'est des faits qui ont été avoués. Et donc on peut pas dire c'est pas grave, ça peut arriver. Mais pour notre part, nous, groupe communiste, on n'accepterait pas qu'un député qui est commis de tels actes revienne au sein de notre groupe. À partir du moment où nous considérons qu'il doit rester député, à partir du moment où son arrêt maladie, puisqu'il était en arrêt maladie, a expiré la semaine dernière, nous sommes en train de travailler collectivement aux conditions, aux calendriers, au processus du retour d'Adrien Quatennens ici à l'Assemblée nationale. Certains cadres de la France Insoumise me l'ont dit, ils savent qu'il y aura de toute façon une polémique, alors autant l'affronter. Certains parlent d'un retour d'ici la fin du mois, d'autres d'ici la fin de l'année. Seule certitude, ça ne sera pas avant ce week-end ni la semaine prochaine. Le timing serait trop embarrassant, car plusieurs manifestations contre les violences sexistes et sexuelles sont prévues samedi. Elle est belle l'histoire ! On est progressiste, on est le garant, le protecteur, je dirais même l'instigateur de manifestations, d'organismes, qui vont être là pour protéger les droits des femmes, des homosexuels, ou plus largement LGBTQ. On est là, être en soutien et le porte-parole de la misère, d'accord ? On est aussi là pour prendre en son sein la cause féministe, la protection des plus faibles, les enfants, les femmes, face à l'agression, à l'agressivité du mal, blanc de préférence, ça fait mieux dans le décor. Alors, Katanas, c'est vrai que ça ne colle pas, il est blanc comme un cachet d'aspirine, en plus c'est un rouquin ! Aïe, 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 ça ne fait pas bien, ça ne fait pas bien, mais ils veulent absolument le récupérer ! Comment peuvent-ils vivre dans de telles contradictions ? On va gratouiller encore un petit peu, mais je pense que vous avez compris à peu près où je voulais en venir, mais allons-y ! Oh, c'est un joli rouquin celui-là, c'est un joli rouquin ! J'ai trouvé un petit article ! L'encombrant Katanas, vont-ils faire coïncider son retour avec celui de Grégoire de Fournasse et couvrir ce dernier sous les cris pour planquer celui du député insoumis ? C'est probable ! En tout cas, les couloirs de l'hémicycle sont agités par une rumeur. Adrien Katanas sera sur leur point de revenir siégé à l'Assemblée nationale. Un éloignement du officiellement, un arrêt maladie à la suite du scandale provoqué par sa vie conjugale et la gifle qu'il a administrée à son épouse avec qui il est en procédure de divorce. La gauche est divisée ! Comme vous l'avez vu dans le petit truc juste avant, pour Fabien Roussel, c'est non. Le député et ancien candidat communiste de l'élection présidentielle a été on ne peut plus clair. Si mon fils avait fait ce que Katanas a fait à sa femme, je ne lui adresserai plus la parole. A-t-il affirmé ? Il avait déjà déclaré dans la presse, « Chez nous, nous ne proposerons pas à un député qui a avoué avoir giflé son épouse de pouvoir revenir et de faire comme si c'était oublié. » Oui, c'est clair, mais c'est d'une telle clarté. On ne peut pas prôner une absence de pardon pour les adversaires, pour ceux qui font une faute quand ils ne sont pas dans le sérail. Et quand c'est dans le sérail, tout est pardonné. Il suffit de faire un petit stage, tu vas faire une remise en question, une prise de conscience. Non, ça ne passe pas, c'est même pas envisageable. Parmi les modérés, il faut noter la présence surprenante de Sandrine Rousseau. « Bah, Sandrine Rousseau ! » La députée ELV avait déclaré dimanche, en question politique sur France Info, que son collègue insoumis avait à convaincre les femmes que sa présence à l'Assemblée nationale est utile. En d'autres termes, il doit demander pardon et devenir un allié safe pour ses camarades intersectionnels. Il faut dire que Katanas n'est pas un adversaire politique prioritaire pour Sandrine Rousseau. Celle-ci avait moins de scrupules devant le cabaillou qui souffre, semble-t-il, d'un dossier bien moins conséquent qu'André Katanas. Les députés écologistes semblent d'ailleurs observer un silence pudique face à une séquence qui ne regarde que les Insoumis, souffle-t-on, chez les Verts, à l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est marrant quand même, Sandrine Rousseau, elle réagit pas plus que ça, c'est bizarre, hein ? Le deux poids de mesure, vous savez, on en parle tout le temps de ce fameux deux poids de mesure. Bah là, on le tatouille, on le tripote, hein ? Au même moment, Olivier Véran a confié son malaise en voyant qu'un député de la République ait pu violenter sa conjointe. Pour lui, le geste du député Insoumis le disqualifie dans les débats politiques. Une réaction macroniste qui tranche avec la passivité avec laquelle le député M. J. Delguérab, député LRM du précédent mandat, avait été traité. Le député français de l'étranger avait eu maille à partir avec la justice après avoir fracassé à coups de casque son ancien collègue socialiste Boris Ford. Ha ha ! Un coup de casque, il l'a tabassé ! C'était un petit peu plus que la patate de forain. Bon, je dis patate de forain parce que ça me fait sourire. Mais il lui a foutu un aller-retour façon « quoi, femme, tu oses répondre ? » Ce qui n'est pas joli. Au niveau de la violence, c'est quand même autre chose. Un gars qui prend son casque et qui tabasse un autre gars avec. Des seuils différents dans la violence. L'intention est peut-être la même, un faire taire. La réalisation est tout autre. Le député des Français de l'étranger avait eu maille à partir avec la justice après avoir fracassé à coups de casque son ancien collègue socialiste de Boris Ford. J'aime bien l'expression « après avoir fracassé à coups de casque ». Moi, je t'ai fracassé, toi ! C'est très strict, hein ! Condamné, il a été exclu du groupe LRM mais avait continué de siéger dans l'hémicycle de la précédente magistrature. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le casque à Tannins embarrasse la dupesse. Entre ceux qui bataillent pour qu'ils disparaissent et ceux qui veulent le réhabiliter, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon, le cas des députés à la chevelure flamboyante, moi, je l'appelle le rouquin, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon, d'accord, fait bien moins consensus que celui du député RN Grégoire de Fournasse. Comme c'est étonnant ! Coupable d'avoir émis le souhait que l'océan viking retourne en Afrique avec ses passagers. Un crime odieux qui dépasse visiblement largement celui d'Adrien Catanins, à croire que le dernier a légèrement fauté quand Fournasse a carrément blasphémé. Il n'empêche, après avoir voté la fin des cumuls des randas, que l'Assemblée nationale semble peu encline à en finir avec le cumul des mandales. La fin est plutôt sympathique. C'est vide ! Ah bah c'est vide ! Ah bah il n'y a rien à montrer ! Ah bah c'est bateau, c'est ballon ! Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on conclue ? Eh bah on va conclure ! On a fini avec la réhabilitation programmée d'Adrien Catanins. De toute façon, elle est actée. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences, ils vont le faire. Qui, à part inconvaincu, peut accepter ce qu'ils disent ? Comment ils peuvent réagir comme ça ? C'est incompréhensible ! C'est comme disait Chepuki, c'est du contre son camp.